Et salut YouTube, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur Bleach Braves Souls. Malheureusement ce matin, aucune nouvelle concernant le nouveau portail des 7 ans, ce qui m'embête vachement niveau planning de vidéos, et je vais donc me forcer, entre grands guillemets, à aller invoquer sur les bannières Safoui, et peut-être celle de Aizen également. Mais bref, avant ça, comme d'habitude, moins bla et plus d'action, c'est parti ! Alors bon, pour expliquer le problème rapidement, c'est juste que je n'aime pas sortir deux vidéos en une seule journée. Je préfère essayer de faire une par jour, donc si les news sortent demain, il faudra acheter la vidéo aux news. Le 23, ce sera le stream avec la sortie des vidéos dédiées aux invocations de l'anniversaire. Donc il me reste qu'aujourd'hui, pour avoir qu'est-ce qui m'embête, car comme je l'avais dit dans ma vidéo review de ces portails, et le mieux, c'est clairement d'attendre les news pour le portail des 7 ans, avant d'invoquer dessus, pour un peu calculer les ordres dont on aura besoin, selon la qualité ou la non-qualité du portail des 7 ans. Après, on n'est pas à l'abri qui sortent les news le 23 même, ça je crois qu'ils ne l'ont jamais fait, mais bon, si Kélab des citoyens devraient ras jusqu'au bout cette année, en soi, pourquoi pas ? Pour l'instant, faisons comme ça, mais espérons quand même que demain, il y aura les news relatives au portail, je pense que ce sera le cas quand même, n'est-ce pas Kélab ? Bref, donc non, je ne vais pas riquer sur le portail film, clairement, les persos, comme je l'ai dit dans la review du portail, sont sympas, mais pas indispensables, honnêtement. Bien sûr, la Dark Rooka est vraiment très très cool à jouer, le Kokuto, c'est un personnage bonus de potions, j'ai déjà la Rirouka qui fait plutôt bien le table dans son genre, j'ai aussi maintenant la Momo, qui est en plus bonus de super potions, donc ça me suffit largement. Après, c'est vrai que des lignes comme le Ichigo ou le Toshiro pourraient être plutôt utiles dans certaines circonstances, surtout pour le Toshiro, mais bon, je suis très content pour ça, encore une fois, il n'y a pas les bons fillers pour moi, pour cette bannière, en tout cas, pour me tenter à aller pull un petit peu dessus. Ensuite, passons à la loterie avec le Kini et la Unohana Staffui. Là, de base, je comptais faire un petit palier 5. Donc, le problème, c'est que c'était selon le portail anniversaire, vu qu'il n'est pas sorti, je pense que je vais plutôt faire un petit palier 1 et espérer, parce que là, en vrai, je n'ai pas de besoin particulier sur le portail, à part éventuellement le Kini Staffui que je n'ai pas. Et ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est que j'ai déjà la Unohana, c'est 5 full transcendées, donc si j'ai les doubles, il faudra que je les vende, il me ferait très mal au cœur. Sinon, les doubles blonds du Yamalji, moi, je le dis, un grand oui. Pour le Kuraku, franchement, sans plus, malheureusement, j'adore Kuraku, mais celui-là, je ne sais pas, je ne l'utilise pas très souvent, malheureusement. Le Okitake, excellent personnage, notamment en cas de groupe ou en auto-farm. Le souci que j'ai, c'est qu'il est SP1, s'il n'est pas très SP2, ce serait super, mais je pense être en mesure maintenant de faire de la triple SP sur la rotation holo-distant, donc à voir, peut-être que même si j'ai SP2, finalement, il ne me sera pas utile à cause de ça. Donc, à voir. Bah non, en fait, vu que Kela n'a pas voulu mettre d'arcane bleu, comme il l'aurait dû, normalement, pour l'éventer après l'anniversaire, je n'aurais pas la nouvelle de Noël, SP5, mais bon, ça fait deux mois que je me dis que dans tous les cas, il sera SP5 à l'anniversaire, donc mon cerveau est un petit peu matrixé. My bad, non, il me serait vraiment très utile. Tokishima, que pour l'instant, j'utilise sur la rotation de multi-killer et aussi en vrai battle, donc des doublons, je dis un grand oui. Jinjo, des doublons, pourquoi pas, franchement, si un jour j'ai SP5, il sera très utile en quête de groupe. Là, actuellement, c'est aussi un excellent autofarmeur, mais pour l'autofarme, j'utilise plutôt le Aizen des 6 ans, pour le moment, voilà. Le truc qui va un peu plus rapidement, globalement. Le Mayuri, en vrai, des doublons, pourquoi pas, vu que, bah, le Ichiko, cet an, n'a pas le killer des espadales que j'attendais. De la rotation, espadales distance, il est au quai tiers, je l'ai SP3, donc bon, j'imagine que je l'ai deux fois et pour passer SP5, et là, m'est quand même déjà beaucoup plus utile. Par contre, le Yami, non merci, en plus, je l'ai déjà. D'ailleurs, il n'y a que le Kenny Sapri qui manque sur le portail, donc voilà, rien, indispensable, c'est pour ça. Kenny, bien sûr, qui me serait extrêmement utile en Brave Battle, mais aussi en cas de groupe, c'est un très bon sub, cas de groupe sur la rotation capitaine, corps à corps. Et pour terminer, la loterie Aizen, voilà, on va partir du principe qu'il n'y aura pas Aizen sur la bannière. Ça serait un peu bizarre que ce portail a la suivre avec le même gros personnage dessus, un petit peu étonnant. Et dans ce portail, il manque quand même pas mal de personnages. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de premium, c'est vrai, c'est ce qui me prenne un petit peu, mais mon but premier, c'est même pas le Aizen, c'est vraiment la Rukia Nouvel An chinois qui est juste totalement pétée grâce à Assassin 2, qui est un boost amélioré. Donc ce serait peut-être plutôt pour elle que je vais aller invoquer. Et aussi éventuellement parce que j'ai Biakouya, sp4. Donc au pire, si j'ai un double de Biakouya, il passera sp5, qui me facilitera encore plus la rotation holodistant. Donc voilà, après, elle se rend shopper une J, c'est un excellent link et un gameplay incroyable. Pareil, ni Ruge ou ni Rg, je sais pas comment on dit, je ne l'ai pas, ça me prend les ordres en plus, ça restera cool. Voilà, qu'il y a des petites choses à faire. Bref, voilà, terminons le blablabla et allons invoquer donc, faire un palier sur chacun des portails en espérant que les choses se passent plutôt bien. Hop, voilà, on met un petit peu de musique avec le son des voix au maximum pour bien entendre les voix quand ils vont apparaître en espérant qu'au moins sur l'un des deux, je le drop. Voilà, si je le drop sur aucun des deux, j'avoue, on met un petit peu le seum quand même, mais bon, en même temps, je n'aurai pas poussé très loin, ce ne serait pas non plus étonnant. Commençons par le portail Aizen, celui dont j'en attends le moins, car il n'y a vraiment un seul personnage qui peut réellement m'intéresser. Hop, première multi, let's go, c'est parti. Je sais que plein de gens ont Aizen directe sur la première invocation de papillons. Non, ça fait chier. Bon, rien sur le portail de Aizen, malheureusement. Donc voilà, tu as comptant qu'il part dans le vide, c'est un petit peu dommage, tant pis. Et ensuite, la multi sur le portail Safui. Allez, au moins un drop, pas que j'ai trois sorbes dans le vent, ce serait un peu dommage pendant l'anniversaire. Et bah, je crois que ça va être le cas. Ah non, pas du tout. Le papillons qui se ressemble au Tokishima, plutôt rare, pour être honnête. Allez, Kani Safui, pomdonna. Oh, ok, je l'ai déjà. Oh, j'avais oublié ce petit problème, malheureusement. Alors, s'il vous plaît, pas de hors-sélection. Le son est un petit peu fort, tant pis. Ah, c'est Gimjo, je n'ai pas reconnu. Ok. Alors, dans la chance, je ne suis pas non plus hyper chanceux. Ça aurait pu être beaucoup mieux. C'est un troisième, qui sait ? Je ne pense pas. Non. Ok, deux doublons, pas d'orbe à se faire. La Rangiku Tactile peut être un Link Ok Thier, je crois. Car je crois qu'elle a 14% de ton de recharge. J'ai une résistance à la paralysie, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, why not ? Et le Gimjo, voilà, qui passe ce spé 2. C'est pas ce que j'étais venu chercher. Mais bon, au moins, il y a deux personnages en 300 ordres. Voilà, ça reste quand même plutôt sympathique. C'est beaucoup mieux que rien, c'est sûr. Et bah, voilà, franchement, un papillon. Une tour animation de Tokishima, c'est plutôt rare. Franchement, je ne m'attendais pas. Voilà. Comme je le dis, dans la chance, un peu de malchance. Mais ça va, au moins, c'est tombé. En tout cas, pour ceux qui attendent les news pour invoquer, attendez au moins jusqu'à demain, en espérant que les news tombent. Et si elles ne tombent pas, je vous laisserai faire votre propre choix. En tout cas, encore une fois, clairement, si vous êtes nouveau joueur, je vous conseille quand même d'aller poule un petit peu, au moins, sur la manière de s'appuyer. Pour un nouveau joueur, tous les personnages sont tous très utiles. Enfin, presque tous, évidemment. Mais bon, j'avoue, c'est un petit peu chiant que la nous fasse autant languir. Tant pis, c'est comme ça, il va falloir être patient. Sinon, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Merci à ceux qui le font, ça m'aide vraiment énormément. Dis-moi en commentaire si jamais tu as poule dans ces portails ce que tu as eu. Et aussi, n'hésite pas à me dire ce que tu penses voir venir pour les fillers de l'anniversaire. En espérant que ça tombe demain pour qu'on puisse en discuter. Moi, à part le Toshiro Wide Day, comme j'en ai parlé hier, je n'ai pas vraiment d'idée. Donc, on verra bien. Enfin, sur ce, passe une excellente fin de journée. A la prochaine. Je vous souhaite ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501